cette vidéo je vais te montrer comment on va pouvoir réaliser une couche de finition donc la dernière couche sur ce mur avec une chaux Saint-Astier donc la chaux Saint-Astier c'est une chaux spéciale bâtie ancien donc le support ici c'était de la brique et là ici on va faire un onduit à base de sable et de chaux Saint-Astier la NHL 3.5 et avant de travailler il faut s'équiper il faut mettre les EPI ici c'est la fiche produit de la chaux 3.5 on peut voir les domaines d'emploi ils sont en sac de 25 kg et derrière on a tous les dosages en fonction des DTU et de ce qu'on va réaliser si on va bâtir si on va maçonner si on va enduire on a les dosages en sang on a les dosages en sac pour le dosage c'est très simple il faut suivre la notice d'utilisation donc là on met de l'eau du sable de la chaux et on obtient un mélange très onctueux le support doit être humidifié afin de favoriser l'adhérence de l'enduit c'est parti on enduit la face avec la poignée il existe trois types de chaux la NHL la chaux formulée et la chaux aérienne chaque chaux un usage spécifique la chaux NHL 3.5 et chaux formulée tradéco sont idéales pour tous les travaux de maçonnerie de jointoiement d'enduit et également des bétons de chaux au sol en intérieur et coulinage la chaux aérienne conviendra parfaitement pour les travaux de finition de décoration elle est extra blanche pour revenir à la NHL 3.5 elle est idéale pour le bâti ancien elle est adaptée également au support à base de plâtre elle est très onctueuse et révèle la couleur des sables locaux la chaux 3.5 NHL assure d'excellents échanges hygrométriques avec les supports anciens en gros elle va faire respirer le mur et éviter tout problème d'humidité cette chaux est labellisée d'origine france puisqu'elle provient à 100% de dordogne quand on a le bon matériel les bons produits les bons bonheur c'est pas joli ça on a fait la couche de finition maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça commence à durcir et on pourra revenir dessus avec un petit friseur éponge et ça va être bijou alors ça commence à durcir un petit peu on va pouvoir mettre un coup de friseur éponge donc on a le kit ici là on va mouiller le friseur éponge et on va passer de partout le frisage est réalisé avec un friseur éponge donc on va humidifier et faire de petits cercles de manière à pouvoir donner un grain régulier et voilà chantier terminé on a réalisé un bel enduit frisé avec une chaux nhl 3,5 de saint-acier alors qu'est ce que tu en penses